Musique Alors on va essayer de faire avec Léonard une synthèse à deux voix. C'est un exercice pas facile mais on va essayer de tenir les délais. D'accord ? Donc vraiment, d'accord Léonard ? Vraiment 16h50, ce qui est annoncé sur le programme, on veut vraiment le tenir. Et puis on va essayer de ne pas trop consommer vos ressources attentionnelles qui sont déjà bien entamées. Est-ce que c'est tout bon ? Alors moi je vais faire un peu un point de vue méta. Alors je me suis posé deux, trois questions. Et puis je vais vous donner simplement un point de vue entièrement personnel, sachant qu'évidemment c'est partiel et tout ça. D'accord ? Première question, c'est je me suis dit est-ce que l'objet de cette recherche-action était pertinent ? Et en fait, pour moi c'est très pertinent. Alors j'ai plusieurs critères qui font que c'est pertinent. Non, premièrement, en fait il y a la présence ici de tout un nombre de personnels, vous êtes là. Les gens ont pris une journée et demie et se sont coltinés plein de conférences, sont venus en train. Donc ça veut dire que ça témoigne de l'importance du sujet. Donc ça c'est le premier critère, c'est la présence, la grande présence de tous les acteurs de ce champ. Pas seulement les psychologues mais aussi tous les autres acteurs. Deuxièmement, le deuxième critère qui fait que pourquoi cet objet de réponse est très important, c'est qu'il y a eu beaucoup de questions. Et que les questions, chaque fois, je ne sais pas si vous avez vu, dérivent, soulèvent en fait, à partir des comptes rendus. Chaque fois c'est un levier de discussion et ça interroge tous les autres champs. Aussi bien pour les psychologues, collègues psychologues intrinsèquement à leur propre compte rendu, mais aussi tous les autres professionnels qui sont autour, jusqu'aux familles, jusqu'à la sociologie, jusqu'à l'organisation de tout le système, qu'on a vu là jusqu'ici, avec tout un tas de questions, avec même des sujets qui n'avaient rien à voir avec la recherche d'action, mais qui quand même étaient abordés cet après-midi et qui étaient intéressants, qui fait qu'en fait le compte rendu, c'est vraiment un levier de discussion, et on voit que du coup, on est dans quelque chose d'un système extrêmement complexe, et qui est quand même difficile à saisir, et qui mérite en tout cas beaucoup, beaucoup de discussion entre les professionnels. Je sais que ça m'a donné l'analyse de la deuxième grande question. Je me suis dit, alors du coup, qu'est-ce qu'on peut penser de la recherche ? Donc là, c'était l'objet de la recherche, donc il était légitime. Et la deuxième, c'est la recherche-action en elle-même. Qu'est-ce qu'on peut en penser ? Et là, je dis que c'est quelque chose qui était vraiment une approche originale, puisqu'elle essaie d'associer avec une dimension unique psychologique, mais avec une méthodologie scientifique très appuyée. Ce qui fait que c'est quelque chose qui est très rare dans ce domaine-là, puisque c'est très difficile d'avoir d'un côté des exigences scientifiques fortes qui vont peut-être conduire à des publications scientifiques, et puis par ailleurs, d'avoir un souci d'être collé au terrain, en étant pas hors sol et en totalement décalé par rapport aux contraintes de terrain. Et puis, je me suis dit que c'était aussi un signe de maturation. Vous vous rappelez, dans le premier jour, qu'on a dit que le psychologue, c'est pas une profession, c'est un professionnel. Et en fait, pas sûr, parce que là, typiquement, de faire un exercice de métaconnition sur comment le psychologue, par ses écrits, fonctionne, et de le mettre à découvert, et de l'exposer à tous ses autres professionnels, en fait, c'est un super indicateur de maturation de la profession, et c'est vraiment un acte fondateur comme quoi c'est vraiment une profession. Il n'y a pas beaucoup d'autres professionnels qui sont capables de mettre une recherche-action, qui analyse leurs propres pratiques, qui montent des résultats, et les discutent avec les autres professionnels. Tout le monde est plutôt sur la défensive. Donc c'est un acte totalement, en fait, de maturation. L'adolescence, on est vraiment dans l'âge de la vraie profession. Et alors, maintenant, sur les résultats de cette recherche-action. Là, on vous présentait en l'état. Le premier résultat, il me semble, qu'il faut qu'on conclue, c'est qu'il y a un besoin de connaissance de ce que chaque professionnel fait. Et c'est vraiment un des problèmes majeurs du fonctionnement, c'est le cloisonnement. Et il est très, très important que le psychologue expose et explique ce qu'il fait, et que les autres sachent ce qu'il fait, ce qu'il peut attendre de lui. Du coup, on voit tout un tas de questions. On dit, il faut que les professionnels, ils discutent. Ça fait 15 ans que la loi est passée. Je suis fatigué, que ça ne bouge pas. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une nécessité d'entrer en communication. Et là, il faut que les institutions trouvent des vraies réponses concrètes, c'est-à-dire des échanges de postes, des stages, passer 15 jours dans la situation de tel ou tel professionnel. Enfin, il faut qu'il y ait une organisation qui fait que les gens soient vraiment dans la position de connaître ce que fait l'autre, et ce qu'il peut faire, et quelles sont ses contraintes. Donc, il faut vraiment que des MDPH, par exemple, pour être très bien organisés, comme les psychologues disent de terrain, on ne sait pas trop comment ça se passe, et bien les MDPH, on pourrait très bien organiser, imaginons, qu'ils organisent, ben allez, pendant chaque semaine, j'ai un psychologue de terrain qui vient et qui passe une semaine avec moi. Enfin, avec moi, avec nous. Des choses comme ça. Je fantasme, mais c'est des choses un peu comme ça. Ou pour que les gens, ils connaissent vraiment ce que la personne fait et ses contraintes. Et du coup, je me dis que ça pourrait être très important, typiquement, pour essayer de diminuer, je ne sais pas si vous avez senti la défiance que le psychologue, c'était dans la première journée, avait envers les institutions. Est-ce que le papier, où c'est qu'il va ? Est-ce que c'est vraiment anonyme ? Qu'est-ce que les gens vont en faire ? Du coup, d'un côté, il dit, l'histoire de l'enfant, c'est hyper important, mais en même temps, il ne met pas une ligne dans les rapports. Parce que ce n'est pas où l'information va aller. Du coup, une bonne façon de faire diminuer cette défiance et d'augmenter cette confiance, c'est prendre le point de vue de l'autre. Et puis, si le psychologue lambda, il dit, je vais passer une semaine, je vais voir comment ça se passe en vrai, il sera tout à fait rassuré, il pourra diffuser tout le travail et arrêter ce sentiment de défiance envers les autres institutions, les autres professionnels, où on croit toujours que les autres nous en veulent, ou qui font des choses moins bien que nous. C'est le même problème à l'université, je vous rassure. Deuxième résultat, vous savez qu'en fait, pour changer nos pratiques, il y a plusieurs théories, mais une bonne façon de changer nos pratiques de manière raisonnable, c'est de connaître et d'identifier comment on fonctionne. Et là, c'est un bon outil, c'est un bon exercice pour essayer d'identifier comment font les psychologues, et il me semble que ça peut être un bon argument, pour aller essayer de changer les bonnes pratiques de manière raisonnée et acceptable par la profession. Ce qui me fait dire que, pour moi, vraiment, il va falloir faire un énorme discours de diffusion, et nous, au niveau universitaire, il va falloir vraiment faire un effort majeur pour que la pratique de cette formation de comment on fait un compte-rendu, soit vraiment exigée et inscrite dans les maquettes de master, par exemple, ou tout un tas de choses comme ça, où on est garanti que l'étudiant qui a un master de psychologie, il a fait 60 heures de formation de comment on rédige un compte-rendu, et quelles sont les recommandations de comment on rédige un bon compte-rendu. Vous voyez ? Et donc, du coup, ça, c'est une première exigence en formation initiale, parce que vous savez que la plupart des formations, c'est quasiment pas traité ou abordé, et la deuxième conséquence, c'est qu'il faut engager encore, encore des recherches là-dessus, et puis tout ce qui est formation professionnelle, mais je crois que Léonard va en parler après. Enfin, en conclusion, et j'apprécie de soutien à mon délai, et je trouve, moi, bravo pour tout ce travail, et je trouve que c'est un vraiment très beau témoignage de comment la profession s'auto-organise et s'auto-forme, et forme en partenariat avec les autres professionnels. Et vraiment, moi, j'invite, il faut vraiment que ça soit publié, diffusé, partout, 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 et après, les professionnels, ils en font ce qu'ils veulent, mais il faut au moins que ça soit diffusé et diffusé. Voilà. Ah, Léonard ! Bien, merci beaucoup, Édouard, c'est extrêmement facile de prendre la parole après toi. Donc, je vais faire 20 minutes sur les remerciements. Non, très rapidement, les remerciements à vous-même pour avoir été présents, on aurait aimé que toutes les places soient prises, mais un grand merci pour votre présence et votre intérêt. remerciements à tous les acteurs de la recherche, ça a mobilisé énormément de personnes, bien au-delà du temps de rétribution, ça va de soi, et enfin, remerciements particuliers à nos partenaires, la CNSA, évidemment, la MAIF et la MGEN qui nous accueillaient pendant ces trois jours. J'ai découpé deux jours, une semaine, j'ai découpé cinq points très rapidement et vous précisez en amont la question de la communication et de la publication, la diffusion de ces travaux. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Tout d'abord, le rapport documentaire sera bientôt accessible dans sa forme définitive. Tout dépend de ce qu'on verra avec la CNSA en termes de statut, quels seront les statuts de ces différents rapports. Est-ce que ça rentrera dans le fonds d'augmentation de la CNSA ? Est-ce que ça n'y rentrera pas ? Il reste quelques points à régler par rapport à ça, mais c'est un premier rapport qui pourra bientôt être diffusé. Entre maintenant et le 30 juin prochain, nous allons travailler à la conception du rapport final. Vous avez compris qu'il nous reste énormément de travail. On va mobiliser et remobiliser notre comité scientifique, nos experts, définir des modalités de travail optimales, voire peut-être même recueillir vos remarques, vos emails, vos suggestions. N'hésitez pas à nous les adresser. On peut tout à fait en tenir compte dans la forme définitive. Le processus est participatif. Et enfin, mais Robert m'arrêtera si je me trompe, je pense que toutes les vidéos seront mises en ligne sur le site du colloque, avec les diaporamas qu'on vous a présentés. On a une politique d'ouverture totale par rapport à ces données et à la diffusion de ces travaux. Donc vous pourrez tout récupérer. Contact at APPEA, quelque chose, sur le site de l'APPEA, vous avez l'adresse pour nous écrire. Retranscription des actes de colloque. L'entièreté du colloque sera retranscrit. Donc vous pourrez aussi y avoir accès selon une trace écrite. Il se posera la question d'éventuelles recommandations, préconisations. On n'en est pas là, on n'a pas du tout décidé de tout ça. Et on va commencer par prendre en compte, c'est le premier point que je voulais évoquer, ce par quoi on a commencé, à savoir la sage parole de notre comité d'éthique qui nous a invités à un grand principe de précaution, tout en nous mettant en fait dans une injonction presque paradoxale, qui est à savoir, diffuser absolument, mais surtout, ok, faites très 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 attention. C'était rassurant d'emblée. Donc ils nous ont bien souligné les aspects fondamentaux du travail à étoffer, à diffuser si possible, mais en nous rappelant le premier des principes qui est valable en psychologie clinique, comme dans ce qui nous amène là, primo non nocere, en premier, ne pas nuire. Donc nous allons être très vigilants, fond et forme, au devenir de ces résultats, aux conséquences et répercussions possibles, récupération envisageable par d'autres, etc., etc., de manière à ce que les pratiques ne soient pas mises en péril et derrière ça, que les enfants ne risquent pas d'en pâtir. En un mot, le Géva Psy, donc il n'y en aura pas, ce n'est pas du tout prévu, et nous verrons bien ce qui en sera du volet psychologique du Géva. Pour répondre à Marie-Louise Verdier-Gibbello, nous allons aussi faire attention à ne pas, malgré la nécessaire parcellisation de notre objet d'étude, à ne pas faire disparaître notre objet d'étude, à savoir l'enfant, donc toujours énigmatique, en souffrance, dans son environnement, avec sa famille. C'était mon premier point. Le deuxième point, qui est apparu particulièrement pendant la table ronde et qui va me permettre de faire un lien avec le premier, c'est qu'il va nous falloir prendre en compte la complexité des temps dans la rédaction de ses travaux. Le temps des parents, de l'annonce, du parcours du combattant, des évaluations, des professionnels, le temps administratif, le temps interne à la structure familiale, n'est évidemment pas le temps du psychologue, celui de la demande, celui de l'écoute, qui n'est pas opposable à celui de l'évaluation outillée. Le temps de la rencontre, de la pensée, de l'élaboration, le douloureux temps de l'écriture, le temps de l'institution et puis son temps aussi à soi, n'est pas non plus le même que celui du temps, disons, socio-politique, le temps des réformes, des lois, de leur diffusion. Alors, Jean-Yves Barrère évoquait, donc, un temps aujourd'hui de maturité où les choses nous permettent d'avancer tous ensemble et où il faut y aller. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le temps de référence restera celui de l'enfant lui-même avec sa différence, sa singularité et sa possible asynchronie avec l'ensemble des autres temps. Le troisième point, c'était le volet 5 du Géva, donc le volet psychologique du Géva. Je vous montre mes notes qui, en fait, sont vierges. Bon, je pense qu'on va certainement tirer des conclusions avec la CNSA, mais nous ne pouvons pas du tout dire pour l'instant comment est-ce que tout ça évoluera à partir des présents travaux. Le quatrième point, c'est ce qu'avait évoqué aussi Édouard, c'est la nécessaire clarification multilatérale des différents partenaires, pas seulement les psychologues. À nouveau, on a travaillé sur la question de l'évaluation psychologique, mais on aurait pu travailler sur l'évaluation ergo, sur l'évaluation ortho, sur bien d'autres choses, mais une nécessaire clarification multilatérale à la fois sur l'identité du psychologue avec la question du flou, alors que pourtant on retrouve bien dans les entretiens des éléments qui sont extrêmement similaires entre les différents propos que rapportent les psychologues. Bien sûr, la clarification toujours sur la nature, la pertinence le périmètre de l'évaluation psychologique qui permettra peut-être de réduire un tout petit peu la whiskologie ambiante. Nous accompagnerons les suites de la conférence de consensus et nous inviterons certainement les fédérations partenaires, l'AFPEN, bien sûr, la FFPP, la SFP et tous les organismes de psychologues à accompagner cette clarification sur l'identité et le périmètre de l'évaluation psychologique. Autre clarification, les modalités de fonctionnement des MDPH, quelle que soit leur hétérogénéité, il faut accompagner une forme de clarification peut-être pour réduire d'ailleurs l'hétérogénéité. On a bien senti l'évolution depuis dix ans de ce fonctionnement-là. Il nous faut encore savoir qui y est, pourquoi, ce qu'ils lisent, ce qu'ils attendent vraiment. Encore un gros travail à produire par rapport à ça. Et puis, la nécessaire clarification, ça a parcouru absolument tout le colloque, c'est le nom de la rose, le handicap, de quoi s'agit-il, qu'est-ce qu'il en est. On se souviendra de la phrase de Camus, mal nommé les choses, c'est ajouter au malheur du monde. On rappellera qu'il y a une définition théorique de l'OMS pour la question du handicap. Il y a une histoire de cette question du handicap depuis le début du XXe siècle jusqu'à nos jours. Vous trouverez tout ça dans le rapport documentation pour ceux qui ont besoin de se remettre les idées au clair par moment. Et bien entendu, il y a une définition qui est dans la loi 2502, je ne vais pas la reprendre, constitue un handicap, toute restriction de participation et limitation d'activité, etc., etc., à laquelle vous pouvez vous référer en cas de besoin. Alors, on peut interroger aussi par rapport à ce terme handicap et à sa profonde implémentation dans des éléments tragiques, voire traumatiques, l'idée de certaines MDPH de se rebaptiser maison départementale de l'autonomie. Enfin, en termes de formation et d'information, tout à fait comme Édouard vient de le dire, il est évident qu'il faut accompagner la formation initiale pas seulement des psychologues, même surtout pas seulement des psychologues en la matière. L'ensemble des rapports aujourd'hui, que ce soit le rapport de l'Onfri, les apports des travaux du Cédias, le rapport de l'Ouat qui avait été fait il y a quelques années avec la CNSA, encourageait toute l'idée d'un tronc commun sur le handicap à l'ensemble des disciplines, ce qui n'est aujourd'hui pas encore en place ou envisagé. Et bien sûr, du côté des psychologues, promouvoir une formation initiale qui tienne compte des conceptions modernes du handicap et de la CIF pour avancer dans cette voie-là. Oui, bien sûr, la question de l'articulation toujours, qui était déjà posée pendant la conférence de consensus par le groupe 5 qui travaillait, par le groupe 4, pardon, qui travaillait sur la question de la formation, l'actualisation entre les apports fondamentaux de l'université en termes de théorie et l'actualisation sur le terrain des stages qui reste un problème tout à fait fondamental. Et enfin, la formation à la rédactologie, comme vient de le dire Édouard, ou la formation à l'écriture de la communication de ces résultats. Voilà, un dernier point qui est une rubrique dans laquelle j'ai mis 4 éléments. 4 éléments. Premièrement, ce sont des paroles qui ont été prononcées là pendant ces quelques minutes. « Prendre en compte l'importance d'une approche clinique à une approche civique » c'était dit par Jean-Yves Barère. « Sortir de la défectologie si vous autorisez le néologisme pour penser des enfants autrement capables » c'était la parole de Sophie Cluzel. « Décaler la question quel est le diagnostic ou l'étiquette vers une autre question de quoi cet enfant a besoin ? » Nathalie Gros et Christine Auchet qui en parlaient tout à l'heure en tenant compte, bien entendu, de la nuance entre les souhaits et les besoins. Et puis un dernier point par rapport au sexe ratio, sauver les garçons. Voilà. Merci pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada